Très heureuse de vous retrouver, c'était un fantasme absolu que d'être sur la scène de la comédie française. Et voilà, c'est fait. Bien, cher Jean-Michel, cher ministre de l'éducation nationale, cher Éric, merci de nous recevoir. Je salue également le président de l'association Les Petits Champions de la Lecture, Antoine Gallimard. Toujours un plaisir de vous retrouver. Mais Christophe Barbier, qui à nouveau, pas la peine de faire le discret, il est en coulisses, mais on le connaît bien, puisqu'il anime cette cérémonie depuis le départ, je crois. Exactement. Alors, tout d'abord, bravo, vous êtes 14, je crois, les jeunes lecteurs, et vous allez entraîner cette épreuve sur cette scène mythique de la comédie française. Bravo pour tout ce que vous avez accompli pour parvenir jusqu'ici. Vous avez, parmi vos lectures, choisi un auteur, un titre, un texte très précis qui vous touche, qui vous parle plus particulièrement, afin de le partager avec d'autres. Parce que c'est vrai, la lecture, c'est un partage. Vous avez donc travaillé à vous faire porte-parole de ce texte, le lire du mieux possible, pour le faire découvrir à d'autres, et qui sait, leur donner envie de le lire à leur tour. Tu ne crois pas qu'on devrait imposer cette épreuve à certains de nos collègues du gouvernement ? Je pense que ce serait pas mal. Bravo d'oser porter haut et fort sur cette scène prestigieuse vos goûts et vos choix en matière de lecture. Vous allez vivre aujourd'hui un moment inoubliable aux côtés d'autres lecteurs, d'auteurs et de tous ceux qui font la littérature. Je souhaite à chacun d'entre vous de donner le meilleur de lui-même pour représenter sa région et être le ou la championne de cette édition. Mais par-dessus tout, je vous souhaite une longue vie dans le plaisir des textes et des livres, sous toutes leurs formes. Parce que c'est non seulement un plaisir, la lecture, mais Valérie Larbeau disait que c'était aussi un vice impuni. Et il faut toujours une part de vice dans le plaisir, n'est-ce pas, Éric ? Sinon, c'est pas follement amusant. La lecture nous ouvre les portes du monde, de l'imaginaire, de la découverte, de la rencontre avec l'autre, les autres, du savoir, du plaisir. Elle nous a d'ailleurs été d'un grand secours dans la période que nous avons vécue pour maintenir nos liens au monde. Elle vous accompagnera toujours dans les mauvais moments et dans les bons. Je souhaite également féliciter ici tous ceux qui vous ont accompagnés dans cette fabuleuse aventure. Les enseignants, les médiateurs, les bibliothécaires, les parents, les grands-parents, les éducateurs, les camarades de classe, les amis et tous ceux qui ont été aux côtés de nos petits champions pour les conseiller, les former, les encourager et les soutenir jusqu'à ce grand jour. J'ai coutume de dire que les plus beaux cadeaux qu'on m'a fait dans ma vie, ce sont les conseils d'un ami, d'un parent qui m'a dit « Tiens, lis ça, c'est formidable. » La pratique de la lecture est essentielle pour le développement des connaissances, la construction du lien au sein des familles, la construction de soi en tant qu'individu et citoyen. Je salue l'engagement de tous à donner accès, à transmettre le goût de la lecture aux jeunes générations et tout particulièrement dans le contexte actuel. Je suis convaincue du rôle de la lecture à haute voix. Vous allez découvrir un texte et vous avez envie de le dire devant votre miroir. L'approche ludique, l'émulation qu'elle suscite pour développer le goût de la lecture chez les plus jeunes. Merci, bravo aux auteurs ici présents. Merci pour le temps donné, pour le partage avec vos jeunes lectures. Merci d'être ici pour les accompagner. Croyez bien que vous faites de ce jour un jour inoubliable dans leur vie et qu'ils deviendront les meilleurs passeurs de vos textes. Je salue le travail accompli par les petits champions de la lecture pour la promotion de la lecture, bien sûr, mais pour la promotion d'une jeunesse vivante, pour la promotion d'une qualité du vivre ensemble. Merci à tous. Lisez, continuez à lire. Il n'y a rien de meilleure. Applaudissements